La coproduction, c'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain, tout le monde en fait sans en avoir connaissance. La coproduction, c'est un terme qui est utilisé en sociologie et en marketing pour définir les différentes formes de participation du consommateur à la production des biens et services qu'il consomme. C'est un phénomène aussi qui est assez invisible, qui est mal identifié par les pouvoirs publics et par le grand public, alors qu'il constitue quand même un phénomène de masse et concerne des millions de consommateurs. La coproduction, elle prend aussi diverses formes, c'est même sa spécificité, des formes variées, des formes d'autoproduction dirigée, ce qu'on appelle, qui consistent à reporter vers le consommateur un certain nombre de tâches, des tâches simples en général. Un seul exemple, au supermarché, quand vous encaissez vous-même vos achats par exemple. Ça prend une deuxième forme dans les dispositifs de co-création et de marketing participatif, où là, le consommateur est mobilisé comme un partenaire de marché, si je peux dire, à qui on délègue un certain nombre de tâches, mais beaucoup plus complexes, qui font appel à ses savoir-faire, sa connaissance, sa disponibilité. Ça peut aller du test d'utilisateur à la participation à un forum d'entraide entre utilisateurs, ça c'est très développé, ou encore la participation à des concours, à des appels d'offres pour réaliser des projets via la participation des consommateurs. Alors il y a aussi les formes de coproduction qui sont liées directement au numérique, et je veux parler de la captation, de l'exploitation et de la valorisation des données du consommateur, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, le consommateur est non seulement un acteur, par la valeur que génère plus exactement sa coproduction, mais aussi par la valeur marchande de ces données, qui peuvent non seulement être exploitées, mais aussi revendues à des tiers. Et puis il y a une dernière forme de coproduction, c'est celle qui est à l'initiative des consommateurs, puisque les consommateurs en tant que tels peuvent aussi trouver des avantages, des intérêts à utiliser la coproduction. Un exemple, les AMAP par exemple, qui via la plateforme permettent d'organiser une forme de consommation qui est mieux maîtrisée, qui répond à des considérations éthiques ou environnementales par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène de coproduction est un phénomène invisible, mais c'est un phénomène de masse. Et le consommateur, il faut se le rappeler, est aussi un citoyen, un salarié, un travailleur, un entrepreneur et un contribuable. Donc la question de la coproduction va au-delà de la question de la sphère de la consommation. Et ses enjeux, justement, sont d'ordre socio-économique, éthique, environnemental. Et fiscale, via la question des données. Alors je l'ai dit, les enjeux de la coproduction, ils sont des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux fiscaux, environnementaux et éthiques. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la coproduction, elle a pris une ampleur inédite, qu'elle est complètement intégrée à la stratégie des entreprises, voire même pour certains modèles d'affaires, elle constitue le principal vecteur de source de valeur. Je vais vous donner un exemple. Le Boston Consulting Group a estimé la valeur des données, la valeur marchande des données personnelles des consommateurs, d'ici l'horizon 2020 à 1000 milliards d'euros. C'est énorme. On constate justement que dans ce phénomène de développement de la coproduction, le consommateur n'est plus simplement un débouché, il est aussi un acteur de sa consommation et parfois un actif pour certains modèles d'affaires d'entreprise. Alors les risques pour le consommateur, c'est bien évidemment la question du développement, du travail non rémunéré, et puis son impact sur l'emploi et sur la protection sociale. Pour les entreprises, les risques, c'est cette concurrence et ces distorsions de concurrence qui relèvent du fait que notre droit de consommation, droit fiscal, n'est pas aujourd'hui adapté à cette économie numérique. Au chapitre des avantages, parce que la coproduction offre aussi des avantages aux consommateurs, notamment une beaucoup plus grande autonomie et une multiplication des possibilités d'accès aux services et ainsi de suite. Pour les entreprises, les avantages, elles sont plus économiques, je dirais. C'est la possibilité de réduire les coûts, bien évidemment, mais c'est aussi une capacité et une ouverture sur le nouveau marché en favorisant des innovations technologiques qui permettent justement de créer de la valeur. Les préconisations de la vie, elles tournent, elles s'articulent autour de trois axes. Le premier axe, c'est placer le citoyen consommateur au centre justement des enjeux de la coproduction. Le deuxième axe, c'est de tracer des pistes de régulation aux nouveaux modes de consommation, de telle manière que les évolutions de la société de consommation puissent correspondre aux droits qui font foi pour les relations commerciales. Le troisième axe qui nous a pris quand même beaucoup de temps, c'est les pistes d'action justement, parce qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner justement l'ensemble des transitions courtes, la transition numérique, mais pas que, en préservant justement les mécanismes de solidarité qui sont les nôtres et qui fondent le pacte social. Je vais vous citer quelques préconisations qui nous semblent les plus importantes. Bien évidemment, en préalable, il faudrait connaître et mesurer donc la coproduction pour pouvoir apprécier son étendue dans notre société et puis surtout la valeur économique qu'elle a. Deuxième préconisation qui nous semblait importante de travailler, c'est la question de comment on apprécie la valeur générée par cette coproduction et comment on la redistribue à un moment donné. Donc, sur cette question-là, le Conseil a considéré qu'il fallait privilégier, bien évidemment, dans un éventuel cadre de réforme fiscale, il fallait privilégier le niveau international, le CDE par exemple, qui travaille sur ces sujets, ou européen. Toutefois, comme on sait aussi que les discussions à ces niveaux-là prennent parfois du temps, si une solution rapide n'aboutissait pas, la section des activités économiques a considéré qu'il était important de conduire une étude d'impact pour expertiser toutes les pistes en débat de telle sorte qu'on puisse prendre dans notre fiscalité la valeur qui est générée par les données personnelles des consommateurs. Une troisième recommandation consiste à, ou vise à adapter nos régulations et notamment, nous considérons qu'il faut revoir le statut juridique des plateformes et de telle manière qu'ils prennent mieux en considération toutes les formes de coproduction et toutes les obligations que devraient avoir aujourd'hui les plateformes numériques. Vous savez qu'aujourd'hui, les plateformes ont un statut d'hébergeur avec une responsabilité limitée, ce qui ne correspond plus vraiment à la situation dans laquelle elles se trouvent. La question de l'exploitation des données personnelles pose aussi question, notamment au regard des risques d'atteinte à la vie privée qu'elle peut emporter. Dans ce cadre, nous préconisons de reprendre une suggestion qu'avait fait le Conseil d'État en son temps, à savoir d'intégrer dans notre droit un principe à l'autodétermination informationnelle qui garantit aux consommateurs un droit de regard et le contrôle sur ses données personnelles. Le contrôle des données, ça passe aussi par une meilleure information des consommateurs sur ces questions-là. Aussi, nous proposons de mettre en place un comparateur public où toutes les plateformes numériques devront déposer leurs conditions d'utilisation des données personnelles de telle manière que, comme son nom l'indique, le consommateur puisse comparer en fonction de l'offre de services ou de produits qui lui est proposé. Un deuxième axe de nos préconisations vise à accompagner les acteurs économiques. C'est le cas notamment en matière d'emploi puisque si rien n'est tranché encore et on ne sait pas le bilan final, nous considérons que d'ores et déjà, il faut accompagner les entreprises et les salariés dans cette transformation des métiers. Ça nous paraît important. Et puis, de la même manière, nous considérons qu'il faut que l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les classiques ou sous de nouvelles formes, soient soumis aux mêmes règles parce que nous pensons que la distorsion de concurrence ne permet pas justement une stabilité du tissu économique et que c'est préjudiciable à tous. Nous considérons par ailleurs que, et c'est ce qui fait l'objet des préconisations du troisième axe, que la coproduction doit s'effectuer dans l'intérêt collectif de tous. Donc, nous avons considéré qu'elle doit être élargie et que tout un chacun, le citoyen en particulier, doit pouvoir y participer s'il le souhaite. Encore faut-il qu'il soit en capacité de le faire. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un problème de précarité numérique. 5 millions de personnes sont en précarité numérique dans notre pays. Et nous considérons là qu'il y a une action forte à faire, notamment un soutien plus actif, peut-être, pour résorber cette précarité numérique. Nous avons aussi noté que dans la loi sur la République numérique, il avait été adopté un principe d'un grand service public de la donnée. Nous pensons que c'est extrêmement important pour le collectif. Donc, nous avons proposé que ce grand service public de la donnée soit renforcé en garantissant justement que les consommateurs puissent avoir un contrôle sur leurs données si celles-ci étaient collectées. Et puis, autre problème de l'intérêt collectif, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où l'État aussi se numérise. Et le défenseur des droits avait d'ailleurs lu, noté dans son dernier rapport, qu'il y avait un problème d'accessibilité aux services publics. Pour exemple, l'inscription à Pôle emploi, maintenant, elle se fait en ligne. Donc, ce problème de précarité numérique entraîne aussi un problème d'accès aux services publics. Nous proposons de poser dans notre droit, là aussi, un principe d'accessibilité aux services publics qui garantit aux usagers, quels qu'ils soient, de pouvoir avoir un accès physique de proximité aux services publics. Ça nous paraissait extrêmement important. Enfin, nous considérons qu'il y a des modes de comproduction qui associent étroitement les consommateurs et les citoyens. Et nous considérons qu'il faut promouvoir ces modes de coproduction. Ça passe par exemple à la promotion du coopérativisme de plateforme, qui est l'application des principes et des valeurs de la coopérative à l'économie numérique. et puis, une deuxième piste, c'est justement de favoriser, notamment au niveau territorial, tous les projets qui pourraient s'intégrer et notamment dans les schémas directeurs des collectivités territoriales, notamment quand elles ont un impact sur l'environnement ou sur le développement de l'emploi local, par exemple. Voilà pour les préconisations, ce ne sont que les essentiels, sachant bien évidemment que notre rapport et notre projet d'avis n'avaient pas l'ambition de traiter toute la problématique du numérique, mais je crois que nous avons fait le choix et c'était important de le faire parce que c'est rarement observé sous cette forme, de prendre l'angle du consommateur pour traiter ce sujet, pour voir quels étaient les enjeux, en espérant pouvoir contribuer à justement tout ce mécanisme de régulation qui fait qu'on peut à la fois articuler progrès technique mais aussi progrès social et ça, ça nous paraissait fondamental.